Générique ... Début des journées et déjà vous êtes sur RTI 1. Bonjour et merci de vous informer dans la matinale. 627 908 écoliers des classes de CM2 ont affronté hier l'examen du CEPE session 2024. En milieu rural, des centres d'examen se sont rapprochés de milliers de candidats, améliorant ainsi leurs conditions de composition. C'est le cas à Crofouinsou, une sous-préfecture dans le département de Botrou, au centre de la Côte d'Ivoire. Là-bas, écoliers et enseignants ralliaient les centres d'examen de la ville à pied, souvent dans des conditions pas trop aisées. Soro Corona, RTI Bouaké. A Wainu, village du département de Botrou, il est 19h au domicile de Kwaku. Enoch révise ses dernières leçons pour les épreuves du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires et du concours d'entrée en 6e. Comme demain est l'examen, j'attends de réviser mes dernières leçons pour être prêts. Même décor et même exercice pour Aïcha à Toulakourou et notre village de Botrou. Pour le dernier examen, j'ai eu 156 points et demain je pense faire plus pour faire plaisir à mes parents. Tôt le matin, avant le départ pour la composition, nos deux candidats reçoivent des consignes des parents. Ils ne vont pas tirer ailleurs pour venir vous donner. Ce que vous avez vu là, c'est dans vos programmes et c'est ça qu'ils vont vous donner. Tu as compris ? Oui, j'ai compris. Je peux compter sur toi ? Oui. D'abord, il faut te faire confiance, toi-même. Nous avons eu 9 mois pour préparer ce jour. Donc tu vas et crée ce que tu as appris. Non à la trichérie. Oui, ça va ? A Kourofensou, une sous-préfecture du département, les tout-petits étaient obligés de parcourir 15 kilomètres pour composer. Toutes choses qui aménusaient leurs chances d'admission. Il y avait deux problèmes majeurs. Le premier problème était d'être à l'heure. Lorsque les enfants arrivaient la veille, il y avait un problème où avoir un tuteur pour se faire héberger. Et ceux qui voulaient éviter ce problème des tuteurs venaient le jour même de la composition. Il y avait beaucoup de retard. Un enfant qui arrive la veille et qui n'a pas de tuteur, qui est obligé de dormir à la belle étoile, qu'est-ce que vous lui demandez comme rendement ? Depuis l'année dernière, Kourofensou a son propre centre de composition. Un soulagement pour les parents et les acteurs locaux de l'éducation. Grâce aux efforts de M. l'inspecteur, l'année dernière, nous avons lancé la première édition qui s'est bien déroulée. Il y a eu une nette amélioration des résultats. Aïcha vient de finir la journée. Elle s'est dit confiante. Tout ce qu'on a vu en classe, c'est le même sujet qu'on nous a donné. Et je pense que je serai admise pour l'entrée en sixième. À l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Boutreau, ils sont 1095 candidats à frapper au port du premier cycle. Ils sont répartis dans quatre centres de composition. Les résultats du CEP, section 2024, sont prévus pour le 3 juin prochain. Rendons-nous à Ouribga, au Maroc, pour le mot de culture. Les dix lauréats de la 24e édition du Festival international du cinéma africain connu, la Côte d'Ivoire s'en sort honorée à travers l'actrice et comédienne Nakissi Savané. La contribution de cette Ivoirienne au développement du septième art africain a été reconnue au Maroc, nous disent nos envoyés spéciaux, Fernand Conant et Jean-Marc Diadji. La lumière s'est éteinte à la Cinémathèque du complexe culturel Mohamed VI de Kouribga. Motif, le déroulement continu de la pellicule de la 24e édition du Festival international du cinéma africain de Kouribga, FICAC, vient de prendre fin. Pour l'épilogue de cette fête du cinéma africain au royaume shérifien du Maroc, dix prix ont été décernés aux meilleurs réalisateurs, acteurs, scénaristes, longs et courts-métrages. Le Grand Prix Ousmane Sambène du Festival fut attribué au long-métrage The Bride de la rwandaise Myriam Birara. Je pense que l'avenir du cinéma, il est aussi dans les productions qu'on peut faire entre nous, les productions sud-sud, il y a eu beaucoup d'autres prix, il y a eu un hommage et tout ça. Et je pense que de plus en plus, c'est vers ça qu'il faut contente pour que notre cinéma, disons le cinéma africain, puisse être compétitif. Ça me fait vraiment plaisir parce que je ne m'attendais pas à ça. Pour tous les films qu'on a regardés, il y a eu vraiment de grandes actrices à ce film-là. Donc ça ne veut pas dire que je suis meilleure qu'elle, mais c'est juste pour ce festival que je viens de gagner. En revanche, le cinéma ivoirien sort honoré avec un hommage rendu à l'actrice et comédienne Nakissi Savani. Son cri et sa volonté de révolutionner la culture africaine fut entendue par la fondation du FICAC. J'ai débuté avec des copines qui avaient autant de talent, mais qui n'ont pas pu continuer parce que ces violences-là ont fait qu'elles ont dû mettre frein à leur carrière. Donc merci à mon maître, merci à Roger Nwambala, à qui je rends hommage ici aussi, Henri Dupac, enfin tous ceux qui ont écrit des rôles pour moi. Le FICAC s'engage à promouvoir la portée sociale de l'esthétique cinématographique africaine. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont rendu possible cet événement exceptionnel aux réalisateurs et aux producteurs pour leur travail exceptionnel. Le Festival international du cinéma africain de Kouribga souffle cette année sa 47e bougie. Considéré comme l'un des festivals les plus anciens du Maroc, il est le troisième festival du film africain sur le continent. Dans l'actualité internationale, la guerre russo-ukrainienne. Les avoirs russes gélés dans l'Union européenne vont être utilisés pour financer le réarmement de l'Ukraine. Tous les 27 pays de l'Union européenne ont signé ce 21 mai l'accord acté le 8 mai 2024. En Afrique, le projet de restauration des paysages forestiers sur la cellette désespère estime qu'il pourrait mettre en péril la biodiversité alors que ce projet vise à restaurer 129 millions d'hectares de terres dégradées à l'horizon 2030. Merci de votre attention. On se retrouve à 7h pour un autre point de l'actualité.